Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, petite vidéo du week-end pour vous présenter un peu les axes de compréhension sur lesquels vous avez à travailler sur cette semaine à venir Sachant que les axes de compréhension sont toujours intemporels, donc vous pouvez toujours les regarder plus tard, il n'y a pas de soucis En tout cas, pour les débuts de parcours, cette semaine on est sous le travail de la confiance On vous demande de faire attention à la confiance, vous allez devoir apprendre à vous faire confiance en vous pour ne plus dépendre de l'extérieur Parce que tant que vous manquez de confiance en vous, vous allez avoir tendance à chercher la validation de l'extérieur Vous allez sans cesse demander conseil à l'extérieur pour savoir qu'est-ce que vous avez à faire Et c'est là où vous vous mettez en danger, c'est qu'à force de demander conseil à l'extérieur, on fait exprès de vous envoyer des tierces Qui vont être justement de très mauvais conseils et qui vont vous dire de faire le contraire de ce que vous avez à faire Mais comme vous êtes en dépendance et que vous ne savez pas encore repérer qui est de confiance et qui ne l'est pas Confiance, le mot confiance revient beaucoup Qui est de confiance et qui ne l'est pas, vous allez écouter les mauvaises personnes qui vont finalement vous envoyer dans la mauvaise direction Et c'est un peu fait exprès en fait Parce que comme ça quand vous en aurez marre de perdre du temps Vous allez être obligé à un moment d'aller chercher ça en vous et d'arrêter de demander conseil et avis aux autres C'est à dire qu'à un moment vous allez faire les choses de votre côté en faisant davantage plutôt confiance à vos radars internes et à vos guides Plutôt que confiance aux personnes extérieures Je rappelle méfiance, quand vous êtes flamme jumelle, vous êtes une vieille âme Qui s'est incarnée avec des parents jeunes âmes Donc vous allez devoir vous délester de cette valeur terrestre où on pense que l'âge terrestre est signe de sagesse La sagesse des anciens, c'est la sagesse des anciens dans le sens vieille âme Mais pas l'âge terrestre L'âge terrestre n'a pas de valeur La preuve étant que vos parents en général vous faites confiance et vous vous dites Ah ben j'ai besoin de prendre telle ou telle décision Le réflexe c'est d'aller demander conseil aux parents Pas de chance, quand vous êtes flamme jumelle Vos parents sont des jeunes âmes dysfonctionnelles Et donc les conseils qu'ils vous donnent c'est selon leur angle de vue C'est comme si vous étiez, je le rappelle toujours, en CM2 Vous avez un devoir de maths à faire Et vous alliez à la récréation demander à un élève de CP Quel est ton avis ? Comment on doit faire cet exercice de maths ? Autant vous dire qu'à mon avis Ce qu'il va vous donner comme réponse Même s'il porte le masque de se prendre pour le roi du monde Et un caïd en CP et qu'il sait tout sur tout Vous avez peu de chance qu'il vous apporte la bonne réponse Voilà Comme ça vous allez être obligé d'aller faire ce devoir tout seul Voilà Donc bien entendu Les seules personnes de confiance en qui vous devez avoir confiance C'est vos guides Vous les avez choisis exprès Sur ce jeu de loi pour vous guider Sur le chemin Donc en eux, bien entendu Vous pouvez leur faire confiance Donc n'hésitez pas Vous pouvez demander conseil et avis Et travailler avec une personne Qui saura vous communiquer Ce que vous disent les messages de vos guides Moi c'est ma façon de travailler dans mes suivis Donc choisissez quelqu'un qui sait canaliser Et qui sait faire cette Qui sait communiquer de cette façon là Donc là voilà La confiance, méfiez-vous Vous êtes en début de parcours En début de parcours On sait qu'il y a cette phase de purification à faire Au niveau de cette purification Il y a des personnes qui sont là autour de vous Qui ont été choisies exprès Vous avez choisi de vous incarner avec des parents dysfonctionnels Qui vont vous donner des mauvais conseils Et qui vont chercher à vous éloigner de votre flamme jumelle Des deux côtés D'accord ? Des deux côtés Les parents des deux côtés Cherchent à vous éloigner de votre flamme jumelle Pour telle ou telle façon C'est comme ça qu'on doit vivre C'est comme ça que Vous avez des différences On vous pousse des deux côtés A rester dans le sacrifice Et dans un engagement de vie Avec quelqu'un que vous n'aimez pas Vous avez plein de tierces Sur un parcours flamme jumelle Vous êtes un peu comme sur un jeu vidéo Comme Mario Bros Qui doit atteindre le château Et retrouver sa bien-aimée Et vous avez plein de personnages Sur le parcours Qui veulent vous bouffer La plante carnivore Voilà Les petits koalas Je ne sais même plus comment ils s'appellent Enfin voilà Tous ces petits bonhommes Qui cherchent à vous bouffer Et ces personnes ne sont pas de confiance Ne sont pas de confiance Pour vous mener vers votre bonheur Donc bien entendu Autour de vous Dans les gens les plus proches de vous Il y a plein de personnes Qui ne sont pas de confiance Et dont il ne faut pas écouter les conseils En fait Mais ça c'est la phase purification à faire Donc là encore Je le rappelle Quand on fait un suivi Enfin moi C'est ma façon de travailler On valide Ensemble Qui est de confiance Et qui ne l'est pas En demandant justement A vos guides Qui est de confiance Et qui ne l'est pas D'accord Voilà pour le coup Ensuite J'ai aussi la carte Le grand oeuvre Donc les débuts de parcours Doivent apprendre à se prioriser Cette semaine Vous allez être testés Beaucoup autour de ça A chaque fois que vous allez faire De quelque chose Demandez-vous Si vous êtes bien Dans ce respect De vous prioriser De vous mettre tout en haut De votre pyramide de priorité C'est marrant Parce que Hier Dans la vidéo C'était concernant Les chaiseurs L'axe de travail des chaiseurs Les chaiseurs Début de parcours Il me semble Devaient se mettre en haut De leur podium Donc pour le coup Je ne vais pas réexpliquer Et trop réinsister Sur ce point là Allez Je vous remettrai le lien De la vidéo Où on parle De la priorisation De savoir se positionner En se priorisant soi-même Et donc Bien entendu Vous devez toujours Vous prioriser Vous Pas prioriser votre famille Pas prioriser D'être la personne Que votre maman A envie que vous soyez Pas prioriser Vos projets Dans votre planning Toujours en fonction De maman Quand vous êtes Vous-même parent Vous ne devez pas Non plus Être dans le sacrifice A n'être plus qu'un parent Et à toujours Faire passer Vos enfants Avant vous Donc c'est à dire Qu'il y a plein de personnes C'est Je dépense plus d'argent Pour moi Je dépense de l'argent Que pour mes enfants Ah non moi Tu sais Moi j'ai pas besoin Ça me fait tellement plaisir D'acheter plutôt Pour mes enfants Mais en fait Il doit y avoir Un équilibre En fait Ça veut dire Que vous êtes encore En train de vous sacrifier Et vous savez pas Vous reniez complètement Votre identité En fait Ça c'est pas ok du tout En fait C'est pas parce qu'on est parent Qu'on n'existe plus Qu'à travers ça En fait C'est très dysfonctionnel En fait Sachez remarquer Que c'est dysfonctionnel Et que vous êtes En train de compenser Et que vous n'existez plus Qu'à travers ça Enfin c'est C'est pas ok du tout En fait Vous vous pensez Que c'est bien Souvent Il y a même Beaucoup de dames Qui s'en vantent Genre Je suis une bonne mère En disant que Ah non mais tu comprends Non moi je fais pas de shopping Pour moi Moi c'est pas grave Si je suis habillée En sac poubelle Serpillard Non moi tu comprends Moi je suis une belle personne Moi quand je vais faire du shopping C'est que pour mes enfants D'accord Bah écoute Si tu trouves que c'est bien En tout cas C'est dysfonctionnel Sache-le Donc observe Peut-être que dans deux jours Tu auras une panne de voiture Ton lave-linge qui tombera en panne Pour t'apprendre à A être dans le juste équilibre En fait Arrêtez Arrêtez d'être encore Dans cette notion de sacrifice Et de penser Que ça c'est bien Non C'est dysfonctionnel Donc n'en soyez pas fier De ne pas changer De ne pas vous remettre en question Et de vous renier vous-même En fait Parce qu'à l'intérieur de vous Il y a aussi un enfant intérieur Et celui-là Vous êtes en train de le souiller Pour tout donner A vos enfants terrestres Il y a Là c'est pas ok en fait C'est pas ok du tout Vous êtes en train de compenser Mais en tout cas C'est pas ok Voilà Donc là il faut aller revoir Un peu ces notions Où vous n'acceptez pas De vous faire plaisir Où vous n'acceptez pas De prendre votre place Dans votre vie Où vous vous faites passer Après tout le monde Ça c'est encore le côté Très masochiste De la blessure d'humiliation Pensez à me demander En amie sur Facebook Et d'aller regarder Tous les mercredis Là depuis deux mois Je mettais deux diapos Sur la blessure d'humiliation Donc allez regarder L'album Qui recense Toutes les diapos Des diapos vertes J'ai terminé ce mercredi La blessure d'humiliation Et à partir de mercredi Je vais commencer La blessure de trahison Mais voilà Ce côté très masochiste J'ai pas le droit De me faire plaisir On m'a inculqué Qu'il fallait que j'ai honte Quand j'ose me faire plaisir Que c'est honteux Ça ne se fait pas Vos parents sont dysfonctionnels Les jeunes âmes Voilà On vous a appris De la merde en branche Et vous dupliquez ça Depuis toujours Voilà Vous allez devoir vraiment Couper ce transgénérationnel Vous êtes une vieille âme Vous êtes une vieille âme Vous devez couper ça Vous êtes en train de montrer A vos parents Que le jour où ils seront parents Ils vont devoir eux aussi Être habillés En gros sac à poubelle En grosse serpillière Et Tu n'existes plus Tu n'existes plus Qu'à travers tes enfants Tu vois Toi tu n'existeras plus Quand tu seras parent Bah autant vous dire Que vos gamins Ils sont en train D'en prendre note Et ça fait des personnes Qui après Je les récupère Moi en suivi C'est des personnes Qui disent Oh là là Moi plus tard Je ne veux pas être gamin Surtout pas Mon dieu Quand je vois Comment est ma mère Aujourd'hui Oh là là Elle s'est sacrifiée Toute sa vie Ah non Je ne veux pas être comme ça Tu verrais Comment elle se laisse aller Oh là là Est-ce que vous pensez Franchement Que vos enfants Trouvent que vous êtes Un meilleur parent Comme ça Je ne pense pas Franchement Je peux vous dire Je ne pense pas Parce que moi J'entends L'autre revers De la médaille J'entends L'autre camp Et comment On parle de vous Quand vous êtes en sacrifice Croyez-moi Ce n'est pas du tout Ce qui est véhiculé Que l'on vous admire Pas du tout Donc là C'était pour Les débuts de parcours J'en parle un peu Dans toutes les vidéos Donc si vous avez Vraiment du mal Avec cette notion De sacrifice Soit contactez-moi Et lancez-vous Dans un suivi Vraiment spécifique Pour en discuter Ensemble Pour travailler Sur ce point Sinon Regardez toutes les vidéos J'en parle Très régulièrement Demandez-moi un ami Et regardez mes stories Sur Facebook J'en parle beaucoup Et petit à petit Vous allez Vous imprégner Que cette notion De sacrifice Ce n'est pas ça Le bien D'accord Et j'en ai encore Parlé hier Donc je vous remettrai Éventuellement Quelques liens Des vidéos Où j'en ai parlé On va passer Au milieu de parcours Donc aujourd'hui C'est vraiment Je le rappelle Chaser, Runner C'est vraiment Le lien Le parcours Donc en fait Sur le lien Les mi-parcours On doit travailler La vérité La vérité Donc déjà On doit être vrai Authentique Authentique Ne soyez pas gentil Soyez vrai J'en ai parlé Il n'y a pas très longtemps Dans une vidéo non plus Aussi D'ailleurs Pourquoi je dis non plus Je ne sais pas Ce que je pense Je le dis Je le fais Soyez dans la vérité Soyez dans la vérité Soyez aligné C'est vraiment Toujours dans la vérité D'esprit de dualité Dans un conflit intérieur Entre le ok Le pas ok Et vous allez toujours Vous poser Des questions Donc si on reprend Par exemple Le défi Des débuts de parcours Qui doivent se prioriser Le petit ange Va dire Ah oui Avec le Votre enfant Est un Oh ouais J'aimerais trop faire ça Ça me fait trop vibrer Et votre petit ange Va dire Non c'est pas bien De te faire plaisir C'est pas bien Mais quelle honte Tu devrais culpabiliser Ou alors Une personne toxique Votre mère toxique Qui demande toujours Que vous vous occupiez D'elle 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 Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et bien en fait Vous allez Votre petit ange Va dire Ah non Dis lui non Encore pour ce truc là On avait prévu De faire quelque chose Et votre petit Votre petit gars Il va dire Non Mais non Voyons Tu dois être dans le sacrifice C'est ta mère Quand même N'oublie pas Tout ce qu'elle a fait Pour toi Et puis une mère C'est comme ça Il faut se sacrifier Pour sa mère Voilà En fait à chaque fois Que vous allez avoir envie De vous faire plaisir Le diable va vous dire De toujours Non Ne te fais pas plaisir Fais passer les autres avant Pourquoi ? Parce que le diable Ne veut pas Que tu montes la montagne Le diable veut Que tu redescendes La montagne Il veut que tu ailles Même dans la cave Là où il fait Très noir Dans le sombre Hein Lumière VS Ombre Il veut que vous alliez Dans le sombre Donc il va toujours Vous donner Je l'explique toujours L'ego Et le mental C'est comme un diable À l'intérieur C'est comme un pervers Narcissique Qui est à l'intérieur De toi Et qui va toujours Te donner Comme conseil Le contraire De ce que tu dois faire Et si tu finis par Au fil du temps Écouter ce petit ange Il va utiliser Comme tous Les pervers Narcissiques Son arme Ultime C'est l'arme De la culpabilité Et ça Oh il sait que ça marche Du feu de Dieu Il va ressortir sa carte Culpabilité C'est son joker Il sait que ça marche Toujours de cinglé Donc quand vous ne l'écoutez pas Il va Bam Culpabilité Oh tu culpabilises Là Hein Hein Écoute moi Tu culpabilises Culpabilise Voilà Et ça en général Vous faites retour en arrière C'est encore l'ego C'est son stratagème Vous êtes au contact Si tu es flamme jumelle Tu as beaucoup De pervers narcissiques Autour de toi C'est fait exprès Ce sont les tierces Ce sont ces jeunes âmes dysfonctionnelles En général La flamme jumelle A des parents Pervers narcissiques Au moins un des deux Et Parfois les deux Hein Donc Bah ils se nettoient Ils se règlent leur karma Ensemble et basta Parfois vous en avez un Et l'autre est complètement Soumis Éteint A son contact Hein Soit il est complètement Devenu alcoolique Éteint Il parle plus Il dit plus rien Parce que de toute façon Il n'a jamais eu le droit De dire quoi que ce soit Il a toujours été rabaissé Traité comme une merde Et De ce fait là De par ce schéma là Tu n'as pas su Détecter Ce qu'était être toxique Tu as trouvé Que c'était normal Et Ensuite Tu t'es mis en couple Avec quelqu'un De pervers narcissique Et comme tu n'as pas compris En général Que tu n'as pas changé Ton attitude Tu n'as pas mis De panneau stop Tu peux avoir eu Beaucoup de relations Avec des pervers narcissiques C'est pour ça Que je vous mets des vidéos Sur les pervers narcissiques Allez le voir Là j'ai une playlist Pervers narcissique Et allez voir Ces vidéos sur le pervers narcissique Vous devez vous éduquer Hein Vous instruire sur le pervers narcissique Parce que ça fait partie Du début de parcours Et de la purification Et de savoir détecter Qui est de confiance Et qui ne l'est pas Donc oui En général On va vous refaire User De cette culpabilité Et observer Ces tierces Pervers narcissiques Qui sont autour de vous Elles utilisent beaucoup La culpabilité En général Oh mais non Fais pas si Pense à tes enfants Oh mais non Fais pas si Oh pense à ta pauvre mère Oh mais non Fais pas si Par contre Eux étrangement La culpabilité Ils l'utilisent pas trop C'est juste une arme Mais eux en général Quand ils abusent Et qu'ils ont leur conjoint Qui est devenu alcoolique Ou complètement éteint Là ils culpabilisent pas Parce que le pervers narcissique C'est lui qui est toujours La victime de tout le monde De toute façon En général C'est comme ça Qu'elle se dépeint Elle se promène partout Et elle en parle Elle en parle bien Pour qu'on sache bien Que c'est une victime Elle se promène avec une pancarte Oh je suis victime Je suis victime de ton père Tu n'imagines pas De toute façon en général Cette personne déblataire A tout va Sur l'autre parent Par derrière son dos C'est moche Parce que ça C'est pas ok en fait Normal D'aller déblatérer Sur son conjoint Par derrière son dos Donc rien que ça C'est pas comme ça Dans un couple traditionnel C'est pas ça Un couple normal Si vous voyez Un de vos parents Qui fait ça Avec l'autre parent C'est cette personne Dont vous devez vous méfier C'est cette personne Qui a la plus grosse toxicité Croyez moi C'est celle qui va dire Les choses par derrière Et qui par devant Soit ne les dit pas Pour certaines Si c'est un pervers narcissique Brebis égaré Donc a l'air toute gentille Par devant Mais elle dit par derrière Et si c'est un pervers narcissique Grandiose Il dit les choses Par derrière Et par devant Il la rabaisse Et l'humilie Publiquement Devant tout le monde Donc pas étonnant Que cette personne Soit complètement Éteinte J'aime bien faire des rappels Là dessus Parce qu'il faut vraiment Que ça s'imprègne en vous Et c'est à force De revoir Et d'en reparler Que vous allez vraiment Détecter Donc soyez vraiment Dans la vérité Sortez de cette dualité Observez comment l'ego Et le mental Et l'ombre Vous parlent Et vous manipulent À l'intérieur de vous Allez toujours Vers votre vérité Ce que je pense Je le dis Je le fais Posez des limites Tapez du point Si c'est nécessaire C'est comme ça Que vous allez détecter Les personnes toxiques Parce que quand vous allez Décider de ne plus être Dans le sacrifice Et de poser des limites C'est les personnes Qui ne vont pas comprendre Et qui vont chercher À vous faire culpabiliser C'est ces personnes là Qui sont ces personnes toxiques En fait Ça met directement Un projecteur sur eux Par contre La personne Qui va vous dire Non mais t'as totalement raison Tu fais bien Exactement Écoute ton coeur Fais les choix En fonction de ton coeur Tu dois t'écouter Tu dois être heureux Dans la vie Cette personne Qui parle comme ça Ça C'est une personne Qui est ok En fait Et de confiance Puisqu'on parlait De confiance La personne Qui vous dit Quoi que tu décides Je serai derrière toi Tant que tu fais Les choses pour toi Je serai Fais ce qui est bon Pour toi Quand vous demandez L'avis à une personne La personne Qui te dit Et toi Tu as envie de quoi Et toi Ton coeur bat comment C'est cette personne Qui est ok La personne Qui va dire Écoute Tu dois Il faut Cette personne Stop Cette personne N'est pas ok Je vous donne Des petites astuces Pour détecter Si ça peut vous aider J'espère que ça vous aidera Des petites clés Comme ça Donc voilà Soyez vraiment dans la vérité Ce que je pense Je le dis Je le fais Tant que vous n'êtes pas Dans la vérité Si vous vous mentez Si vous mentez aux autres Que vous jouez un rôle Vous aurez des personnes Qui jouent un rôle En face de vous C'est normal Et donc vous n'attirerez Jamais un environnement Aligné avec qui vous êtes C'est normal Vous mentez Donc on vous ment Vous vous mentez A vous même Donc on vous ment Vous jouez un rôle Donc vous avez des personnes Qui jouent un rôle Voilà Je pense que j'ai Dit assez de choses On va passer Aux fins de parcours Fin de parcours C'est la carte automne Je rappelle Et je l'ai redit Hier Ou vendredi En vidéo Que dans la spiritualité La datation Et le temps N'existe pas Donc la carte automne Ne veut pas dire automne On ne peut pas Les personnes Qui donnent des délais Sont des personnes Qui ne canalisent pas Puisque On n'a jamais De délais annoncés Ça n'existe pas Le temps en spiritualité Donc aucun guide N'annonce de délai Voilà C'est clair Et net C'est le message Aucun guide N'annonce Un délai Donc si une personne Vous annonce un délai Je ne sais pas Qui vous annonce un délai Mais en tout cas Ça ne vient pas de là-haut Ça vient juste de la personne En face de vous Qui ne canalise pas Qui n'a donc pas La capacité De canaliser C'est déjà un indicateur Pour vous méfier Et qui plus est C'est souvent une personne Qui cherche à faire quelque chose Dans le but De D'avoir de l'argent Parce que C'est très vendeur Parce que beaucoup de gens C'est ce qu'ils veulent Quand Quand Et donc Quand les personnes Sortent des oracles Avec des datations Les gens vont se jeter dessus Pour l'acheter Ça va lui faire de l'argent Si la personne Fait une pub En disant Je vous dirai Quand C'est vendeur Elle va se faire De l'argent Moi Venez pas me voir Pour avoir des dates Sur le camp Vous voyez Je suis cash avec vous Le camp n'existe pas Donc en fait Si Voilà Je ne chercherai pas A me faire de l'argent Sur le camp Puis de toute façon Je pense que vous avez vu Les tarifs que je fais Je ne suis pas dans une démarche Dans une démarche De vous arnaquer Vu les tarifs Que je vous propose C'est justement Pour aider les gens Pour Qui n'ont pas Qui sont en difficulté financière Donc je ne suis pas du tout Dans une démarche comme ça Mais vraiment Faites attention au camp D'accord Donc L'automne Ça veut dire quoi J'en ai parlé En plus Vendredi soir L'automne C'est à dire Que c'est l'image C'est marrant Qu'ils aient mis Cette photo Avec un champignon Et un escargot Il y a certainement Un message Parce que je n'avais jamais Fait gaffe à cette carte Derrière ça Ouais il y a un message Le temps paraît long C'est ça Le temps paraît long Pour les fins de parcours Il y a des gens Qui sont extrêmement lents Dans leur compréhension Et qui ont été J'aime bien cette expression Qui ont avancé aussi vite Qu'un escargot À l'arrêt en fait Et des gens Qui ont vraiment Mis beaucoup de temps À comprendre Donc les fins de parcours N'en peuvent plus là Il y a des fins de parcours Qui n'en peuvent plus Ils ont tellement Tellement attendu Même si on ne doit pas Être dans l'attente Parfois j'ai des gens Ils commencent à me suivre Ils disent Oh là là Je suis sur un parcours Ça fait déjà 6 ans Moi que je suis sur mon parcours Moi je suis déjà Un vieux de la vie Et mon dieu Si vous saviez Si vous saviez Si vous saviez Mon dieu 6 ans C'est pas beaucoup Croyez-moi Donc voilà Il y en a Ils sont Il y en a Qui ont mis énormément de temps À cause de l'ego À cause de l'ego Le l'ego Qui a jamais voulu lâcher À cause du fait De jamais vouloir Demander de l'aide Voilà Donc ça a pris du temps Mais cette carte automne C'est pas ça Qu'on veut vous dire L'automne C'est la symbolique De l'arbre Qui perd ses feuilles Depuis l'automne On vous demande De L'automne est toujours Une époque Une saison Où on vous demande De lâcher Ce qui n'a plus lieu d'être Si on faisait Ça chaque année Ben notre vie Serait vachement Régénéré Fréquemment On laisse les feuilles tomber Tout ce qui n'a plus lieu d'être On le laisse partir On ne le retient pas J'ai jamais vu un arbre S'en aller Là rechercher Ses feuilles par terre Pour se les remettre En pleurant Mais non Mais non Mais si je perds mes feuilles Je vais mourir Je vais mourir Non J'ai jamais vu un arbre Comme ça en fait Il les laisse tomber Ses feuilles Il passe l'hiver Il brave le vent Il se laisse Il y a ses branches Qui suivent le cours Il se laisse porter Et au printemps Tout refleurit Vous devez apprendre A être cet arbre Si vous devez Vous identifier à quelque chose Vous devez vraiment Vous identifier à cet arbre S'il y a des choses Qui tombent Et qui partent Arrêtez de les laisser retenir C'est nécessaire Parce que ces choses Qui tombent Et qui partent Ce sont les énergies tierces Et négatives Donc il faut les laisser partir Il faut laisser cette purification Et ce nettoyage se faire C'est nécessaire Parce que de nouveaux bourgeons Plus en adéquation Et plus en vérité Avec vous Renéteront ensuite Quand vous nettoyez Votre maison Vous pleurez Sur la moindre poussière Qui traîne par terre Oh mais non Je vais perdre Ma poussière Je veux garder La saleté Dans ma vie Vous accrochez A des futilités Vous accrochez Mais Alors qu'on cherche A vous libérer De choses Qui ont besoin D'être Qui ont besoin De partir Qui ont besoin De partir Si vous Vous n'arrivez pas A les laisser partir C'est parce que Vous avez comme des menottes Accrochées Vous êtes en dépendance Avec ces choses là Vous avez des addictions Et c'est votre égo C'est bien écrit En plus En dessous de la carte Égo 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 Spirituel Dépendance Et addiction Situation Vous devez lâcher Ces situations Vous devez vous débarrasser La chaiseur Elle a déjà fait ce job En début de parcours Donc là Comme on est sur des cartes Fin de parcours Ça doit quand même Énormément toucher Le runner C'est ça Ça touche énormément Le runner Mais d'un autre côté Le chaiseur Il y a peut-être des choses Qu'elle a mises Sous le tapis Et elle doit encore Aller chercher Ce qu'elle a mis Sous le tapis Qu'elle n'a pas bien nettoyé Quand on nettoie La maison Quand on enlève La saleté On le fait aussi En dessous du tapis Et on retire Le tapis On ne va pas se mentir Il n'y a pas que Les runners Qui sont en tort Là dessus Il y a beaucoup De chaiseurs Qui mettent des trucs Sous le tapis Qui ne veulent pas Les lâcher Là dessus aussi Ils sont comme Des escargots À l'arrêt Personnellement J'ai rarement Un chaiseur Qui n'est pas accroché À un lampadaire Je remettrai La vidéo Sur le lampadaire Les chaiseurs Adorent aussi Rester accrochés À des lampadaires Et négocier Dans leur esprit De contrôle Non mais ce truc là J'ai pas trop envie D'y toucher Non mais ce truc là J'ai pas envie d'entendre Non ça j'ai pas vu J'ai pas vu Tu m'en as parlé ? Ouais 50 000 fois T'es sûre ? Si 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 je t'en ai parlé 50 000 fois Ah merde Ouais Donc voilà Je pense que là Vous voyez sur quoi Bosser cette semaine Et c'est surtout ça Le principal D'accord Et puis on va voir Les petits messages Des guides Alors petit premier Message des guides C'est bien beau D'avoir l'air Mais l'air Ce n'est que du vent C'est bien beau D'avoir l'air Mais l'air C'est que du vent Regardez les gens Autour de vous Qui ont l'air d'eux Mais qui ne sont pas Ça vous énerve Hein ? Ça vous énerve Effet miroir Vous n'êtes pas Dans la vérité Vous n'êtes pas aligné Donc vous attirez Par effet miroir Des personnes Qui sont identiques Ce qui m'insupporte Chez l'autre C'est ce que je ne veux Pas voir en moi-même Et que je suis également Donc arrêtez De porter des masques Arrêtez d'avoir l'air On vous demande D'être vrai Ce que je pense Je le dis Je le fais Arrêtez de vouloir Jouer un rôle Vous n'allez jamais en sortir Tant que vous jouez un rôle Vos guides vous enverront Des gens qui jouent un rôle Pour vous faire travailler ça Pour vous faire lâcher ça Donc c'est du masochisme Donc c'est du masochisme De rester accroché A des masques Soyez vrai Osez montrer que vous êtes Quelqu'un de sensible Osez montrer que Quand ça va pas Osez montrer que Quelque chose vous fait mal Bien entendu On ne vous demande pas De faire tomber D'être Ainsi avec les pervers narcissiques Mais en principe Vous êtes censé avoir déjà fait Cette purification Depuis longtemps Avoir déjà Débarrassé Les pervers narcissiques De votre vie Donc Une fois que vous avez Débarrassé Vous pouvez être vous même Puisque vous êtes entouré De personnes De confiance C'est sûr que Si vous avez mis Sous le tapis Vous vous êtes accroché Comme l'arbre Accroche Réaccroche ses feuilles Et que vous Vous avez voulu Vous accrocher A vos pervers narcissiques Vous êtes toujours En train de flipper D'oser être authentique D'oser faire tomber Vos masques Parce que vous savez Que le pervers narcissique Utilise toutes vos faiblesses Pour les retourner Contre vous Pour venir appuyer Sur les boutons Culpabilité Parce qu'il sait Comment vous fonctionnez Mais d'un autre côté C'est parce que Vous n'avez pas voulu Faire le job Comme il fallait De base On purifie Donc après On peut se reconstruire Et être soi-même En toute confiance Entouré de personnes De confiance Et donc On n'a plus besoin De jouer la comédie On est soi-même Et c'est si simple En fait Faites les choses Dans l'ordre Faites les biens Arrêtez de mettre Des trucs sous le tapis Vous tournicotez Faites des tours de montagne Vous avancez pas Vous avancez pas A force de vous accrocher A des lampadaires Et à vous accrocher A cette toxicité Et à vouloir maintenir Des gens toxiques Autour de vous Vous perdez un temps fou Donc là Pas étonnant Que vous soyez Un escargot A l'arrêt Sur son champignon Là Dans trois ans On vous retrouve toujours Sur le même champignon Ah Peut-être que le champignon Il sera pourri Ouais Bah vous serez Sur l'autre champignon D'arrière Waouh Deuxième message Des guides C'est en devenant Patience Que l'on finit par Apprendre à danser Seul Tout en appréciant Sa propre mélodie Jusqu'au jour Où la vie à deux Prendra le pas Afin de sublimer Ce qui est déjà Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'on vous demande D'être patient Vous allez devoir Monter cette montagne Seul Vous reconstruire Seul Pour aller trouver Votre mélodie Retrouver votre essence Retrouver qui vous êtes Votre personnalité Et c'est ainsi Qu'ensuite Vous pouvez vivre Cette vie à deux Pour sublimer Ce qui est déjà C'est à dire que Vous même déjà Vous savez être heureux En vous Seul Vous avez déjà su Faire ce gâteau Votre jumeau Ou votre jumelle C'est la cerise Sur le gâteau C'est ça Vous devez déjà Atteindre un état De complétude Avant De pouvoir Retrouver l'autre Cette carte Elle est plutôt Axée chez eux Parce que le chez eux Ne sait pas Être heureux seul Il a besoin absolument D'être avec son jumeau Ou sa jumelle D'un autre côté Ça va concerner Les runners Qui sont aussi Dans la séduction Et qui ne savent pas Être seuls C'est à dire Lâchez heure Elle a à peine tourné L'angle de la rue Qui sont déjà En train de rechercher Notre nénette Donc ils sont déjà Sur les sites de rencontres Ils sont déjà En train de chercher La remplaçante Ils sont déjà En soirée En train de chercher A séduire Avec les petites étincelles Sur le bout des dents Là Qui est-ce que Comment je vais pouvoir La remplacer Pas autant vous dire Que Je vous déconseille Fortement de faire ça Parce que C'est une diablesse Qu'on va vous faire rencontrer Pour justement Vous punir De la trahison Que vous faites A votre jumeau A sans cesse Vouloir remplacer Comme ça Vous devez trouver Ça en vous Donc je rappelle Cette carte C'est en devenant Patience Que l'on finit Par apprendre A danser seul Tout en appréciant Sa propre mélodie Vous devez Apprécier Votre mélodie Jusqu'au jour Où la vie à deux Prendra le pas Afin de sublimer Ce qui est déjà Elle est magnifique Cette carte On se fait plaisir On l'a redit Une dernière fois C'est en devenant Patience Que l'on finit Par apprendre A danser seul Tout en appréciant Sa propre mélodie Jusqu'au jour Où la vie à deux Prendra le pas Afin de sublimer Ce qui est déjà Donc là J'en ai parlé Dans une vidéo Il n'y a pas longtemps De la patience Et de ne pas abandonner Trop vite Ce qui est bon pour vous Sinon vous allez Vous contenter D'à peu près Et retourner Avec vos ex Toxiques C'est dans la vidéo De vendredi soir Faudra aussi Que je remette le lien Je mets beaucoup de liens Chaque fois en dessous Des vidéos C'est pour vous permettre D'aller revoir des choses Qui sont nécessaires Parce que Même si vous les avez Entendues Il y a des choses A réécouter en fait Voilà Je vais en rester là Pour la première partie Pour le coup Et ensuite On va faire La deuxième partie Pour les axes Le travail Des runners Je vais en rester là Je vais en rester là Je vais en rester là